Bonjour les amis, alors on est reparti pour le tuto sur notre Floupy Rescue, mais avant de lancer l'Unreal Engine, je voudrais que vous alliez dans le marché et télécharger un pack d'assets gratuits fournis par Unreal. Là vous allez juste écrire Fantastique, vous allez cocher ici à droite Free, et vous allez avoir Fantastique Village. Donc là moi il y a marqué Owned parce que je l'ai pris. Vous le téléchargez, et ensuite vous faites ajouter au projet, et vous venez choisir votre projet. Là moi c'est YouTube, enfin tuto YouTube, donc là je ne le fais pas, je l'ai déjà. Et vous l'ajoutez, vous attendez que ça se télécharge, que ça s'envoie dans votre projet, et ensuite vous lancez votre projet comme d'habitude. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous verrez dans le Content Browser un nouveau dossier Fantastique Village, donc avec animation, build, etc. Nous ce qui va nous intéresser principalement, c'est la partie Materials. Ça nous évitera d'en créer pour l'instant, je vous apprendrai un peu plus tard à en faire, mais là on va utiliser cela, ça nous permettra d'avoir un contenu un peu plus joli que Gris. Alors aujourd'hui on avait dit qu'on allait faire un nouveau niveau, donc pour ça on va faire File, New Level, et on va prendre un level basique. On ouvre notre niveau, comme ça on arrive dans le monde, et on a juste notre plateforme de base qu'on va supprimer. On va garder les éléments qui sont déjà ici, tout cela. Moi je vais juste les relever un petit peu pour ne pas qu'ils viennent me gêner. Et on va commencer par la plateforme de départ. On va venir prendre des géométries. On va faire un niveau assez simple pour l'instant, comme ça, ça va vous apprendre à vous servir de la géométrie dans Unreal. Donc là on prend une box qu'on vient poser, et contrairement au modèle 3D classique, la géométrie, il y a un panneau sur la droite, Brush Setting. Donc là on voit qu'elle fait 200 par 200, c'est-à-dire 2 mètres par 2 mètres. En hauteur, on veut qu'elle fasse seulement 10 cm, donc on va mettre 10. En largeur sur X, on va se mettre 600. Ça fera 6 mètres de large. Si on vient poser un... Notre 3rd Person Blueprint, on prend le personnage, on le pose pour se donner une idée de la taille. On va reprendre notre Brush. C'est petit quand même, je trouve, comme plateforme. Donc on va revenir sur Brush, et on va lui mettre 1000. Voilà, une plateforme de départ 1000 sur 1000. Là on va venir sélectionner la face du dessus, puisque les géométries, on peut sélectionner par face et régler les textures. On va venir dans le Content, on va venir dans notre Fantastic Village, dans les Materials, et on va se choisir une texture de départ. Donc on va se choisir des planches de bois. Voilà, c'est bien comme ça. On va venir faire une petite modification ici. UV, on va lui mettre 4. 4, 4, et on fait Apply. Voilà, comme ça on a des grosses planches. Là, si on vient faire Play, oh mon Dieu, ça ne marche pas. Normal, si vous vous rappelez, quand on l'a vu un peu plus tôt, dans le World Setting, on ne lui a pas demandé d'utiliser le BP Third Person Game Mode. Donc là, si je refais Play, on a un nouveau personnage qui apparaît, puisque celui-ci était déjà posé, et on n'a pas de Player Start, donc on est apparu à l'endroit où était la caméra. Voilà, mais ça me convient. On va donc supprimer notre bonhomme. On va tout de suite ajouter le Player Start, comme ça ce sera fait. On vient dans Basic, en haut à gauche, Player Start. Si je vais dans Détail, 0, 0, et on va mettre 100 sur Z. Parce que sinon, il va se retrouver au milieu, et pour Spawn, ça va être galère. Donc là, si on fait Play, on atterrit bien au milieu de notre plateforme. Tout va bien. On va se faire une petite ligne droite. Donc là, on va remettre... On va prendre notre broche. On va prendre la même. On va maintenir Alt, et on va sélectionner la flèche verte du Y, et on va le déplacer. Donc là, on voit le carré jaune en surbrillance, et on va pouvoir lui demander, en Y, de faire... 6000. Voilà. On va faire 6000. On va le déplacer. Et donc là, normalement, si tout va bien, on devrait se retrouver... coller quand on est à 3500. Puisqu'on a la moitié... Vu que le point d'ancrage est à la moitié, on a donc 3000 sur cette longueur. Et ici, on a les 500 de la moitié de notre 1000. D'ailleurs, on va le recoller. Là, on va mettre le Snap, et on va le mettre à 100. Comme ça, on ne se prendra plus la tête, on pourra se déplacer de 100 en 100. Pour l'UV, on peut voir que là, ça ne va pas le faire. Donc, on va se remettre en 4. 4. Apply. Et voilà, on a le même bois. Donc, sur notre plateforme de départ, maintenant, on va vouloir mettre notre Floopy Spawner. On ne va pas mettre plus pour l'instant, notre niveau. On va prendre, dans les Blueprints, notre Spawn Bouton. Et notre Floopy Spawner. Donc là, le Spawn Bouton, il est un peu enfoncé dans le sol. Donc, on va le monter en Z de la... On va le monter de 5. Comme ça, on a notre bouton qui est ici. On va peut-être le déplacer. On va essayer... On attrape, ici, le coin entre les deux flèches pour pouvoir le déplacer plus facilement. Le Floopy Spawner, il est aligné sur 0 en X. Donc, c'est très bien. La plateforme s'arrête ici. Donc, on est sur notre plateforme de départ. On est bon. Et le Player Start, on va le reculer un petit peu. Donc là, si on fait Play, on atterrit ici. Pourquoi est-ce qu'on cible par là ? Donc là, on va faire la touche espace. Ça switch sur la rotation. Et on va le faire tourner de 90 degrés. Et voilà. Donc là, on a notre Floopy. C'est génial. On peut l'emmener. Et on pourra arriver à notre ligne d'arrivée sans encombre. Mais il se déplace beaucoup trop vite. On va essayer de ralentir un peu le Floopy. Et là, s'il tombe, c'est le drame. Donc là, il faudra retourner, faire apparaître notre Floopy. Mais on va faire en sorte qu'il ne puisse pas tomber. Parce que sinon, on ne va pas faire que ça. Revois la Floopy. On va changer ça tout de suite. On va aller dans Floopy. On va prendre notre modèle. Est-ce qu'on a moyen, dans les physiques, de réduire un petit peu ? Donc, linear damping, ça c'est le frottement, en gros. On va mettre 0.25. On va voir ce que ça donne. Et angular, on peut le laisser. Non, on va mettre à 0.1. On va voir ce que ça donne. On va tester. Donc là, on a notre Floopy. Et si on le pousse, il ralentit déjà beaucoup plus vite. Parce qu'on ne veut pas non plus que Floopy nous mette un vent. Bon, là, on vient de mettre un coup de pied dedans. Il est parti assez vite. On peut peut-être l'augmenter encore un petit peu. Le linear damping, 0.4. Et l'angular, on va mettre 0.25. Après, ce sera de l'affinage. Donc là, on peut le pousser. Voilà, on voit, il ralentit relativement vite. Ça nous permet de ne pas pouvoir l'envoyer non plus trop trop loin. Voilà, vraiment, c'est mieux. Voilà, comme ça, on peut pousser notre Floopy. Et on peut même tourner autour pour le guider. Ça nous laisse quand même largement le temps de le contrôler. Maintenant, pour les côtés, on va venir prendre une autre box pour l'instant. Ce sera déjà très bien. On va dans Géométrie. On reprend une box. Là, en épaisseur, sur X, on va lui mettre 20. Comme ça, ça fait un mur de 20 cm. Sur Y, on va lui mettre 6000. Et en Z, on va lui mettre 100. C'est largement suffisant. On n'a pas besoin d'avoir un mur beaucoup trop gros. Et donc là, on est trop bas. On va pouvoir le mettre à 50. Ce qui sera bien. On va le déplacer sur la droite. Et donc là, on va le mettre à 3500. Comme ça, on l'a ici. On va pouvoir lui ajouter une texture. On va venir sélectionner celui-ci. Là, à droite, sur le matériel qu'on lui a donné, on va venir cliquer sur Browse pour arriver à l'endroit où il se trouve. On va le choper. Et on va pouvoir le faire glisser sur nos plaques. À chaque endroit. Voilà. Histoire d'avoir notre texture qui vient se poser sur toutes les faces qui seront visibles. On va le laisser petit. Ça fait des petites planches comme ça. Ça change de l'autre. Et normalement, si on vient faire Play, on a notre floppy. Vu que les collisions sont déjà intégrées dans les géométries, c'est pratique. Comme ça, on a notre floppy qui vient se bloquer directement ici. Ça, c'est cool. Il ne peut plus tomber. Par contre, nous, oui. On verra probablement, je pense que le joueur ne pourra plus sauter à terme. Alors, maintenant qu'on a notre super floppy et notre mur, on va venir dupliquer ce mur pour en avoir un deuxième. Hop. Toujours. Alt. On sélectionne la flèche. On fait glisser. On va se refermer aussi derrière. J'ai volontairement mis la même longueur ici et là pour que notre zone de départ soit séparée du reste. Comme ça, peu importe le niveau, on va pouvoir créer un blueprint avec notre zone de départ et on sera bien. Donc là, on va dupliquer ces deux-là. Donc Alt, on clique. Là, sur Y, on va remettre 0. Et ici, sur Y, on va leur remettre 1000. Voilà. Et en hauteur, on n'est pas bon parce qu'on devait être à 50. Donc, voilà. Comme ça, on a notre zone qui est pas mal. On va en redupliquer une histoire de pouvoir fermer le fond. Là, ce coup-ci, on va lui mettre 20 sur Y et 1000 sur X. Et là, on va le remettre à 52. de haut. Et là, on a notre zone qui est complètement fermée derrière nous. Et on a un mur à peindre. Maintenant, on va reprendre notre bois. On va le coller dessus. Et voilà. Ce qu'on va faire pour que notre zone de départ soit toujours la même, peu importe le niveau qu'on fait. On pourra modifier quelques éléments ultérieurement. On va sélectionner nos éléments. On en prend un. On fait contrôle sur les trois autres. On va sur Brush Setting. On fait Create Static Mesh dans Advanced. S'il n'est pas déplié, vous cliquez là et vous aurez Create Static Mesh. Là, on n'a pas de dossier. Donc, on va faire un clic droit ici. New Folder. On va l'appeler Asset. On va venir faire un clic droit New Folder. Static Mesh. Et on va juste garder le dossier Mesh. On va le laisser. On va le mettre Start Mesh. J'ai oublié de mettre au départ SM Underscore. Voilà. SM Underscore Start Mesh pour Static Mesh. Et on fait Create. Donc là, maintenant, ce n'est plus du tout le même élément. Si on vient dans nos Asset. Mesh. Donc, on a notre Static Mesh qui a été créé. Si on fait Show et qu'on vient mettre Simple Collision, on peut voir, il n'y a rien de plus qui s'affiche à l'écran. Donc, on va faire assez simple. On va venir en bas à droite. Si vous n'avez pas le panneau, vous allez sur Collision. Auto Convex Collision. Donc là, vous aurez directement ça qui apparaît. On va faire Apply. On va voir ce que ça donne en le laissant par défaut. Ce n'est pas si mal. Ça correspond à peu près à la forme de notre géométrie. On peut peut-être augmenter un peu le sampling. on va lui mettre 30 000. Apply. Donc, on attend que ça calcule. Oui, c'est déjà plus proche. C'est déjà plus près. Donc là, je vous invite vraiment à jouer avec les paramètres. Hull Count. Ça va être ce qui va définir le nombre de boxes possible à mettre. Donc, si on en met 25, il pourra générer jusqu'à 25 boîtes. le Max Hull Vert. C'est pour chaque box combien de vertices il peut faire. Donc, combien de points. Et ensuite, la précision. Ça va augmenter plus ou moins la précision de notre collision. Là, je peux voir que ce n'est pas top. On va peut-être lui augmenter à 20. On va essayer. Parce que là, il ne mange pas le bord. donc ce n'est pas terrible. Il s'arrête avant. On va continuer. On va lui en mettre 6. On va voir ce que ça donne. On va augmenter un peu. Non, la précision est toujours mauvaise. On va lui mettre 50 000. C'est déjà mieux. Là, on peut voir qu'il nous l'a emmené vraiment au bout. Là, normalement, on ne devrait pas avoir de problème. On sauvegarde. On ferme. Et donc là, si on fait Play, c'est bon. On a notre collision. Notre floup, il va bien. Ici, on n'a pas de problème. On ne peut pas passer à travers. Tout va bien. Donc là, parfait. On a notre floupie qui pourra fonctionner. Et on a notre zone de départ qu'on n'aura plus qu'à créer. Alors, pour ça, on va prendre le static mesh qu'on vient de faire. en maintenant contrôle, on va sélectionner notre bouton, notre floupie spawner, notre start. On va venir en haut à gauche sur le petit icône des Blueprints. Et on va faire Convert Selection to Blueprint Class. On va l'appeler Actor. Voilà. Et donc là, on va l'appeler BP underscore start start zone. Voilà. BP start zone. Et ici, on va venir choisir un autre dossier, ce qui sera le dossier Blueprint. On fait Select. Et voilà, notre Blueprint a été créé avec tout ce qui va bien dedans. On compile, on sauvegarde, on peut le fermer. Et donc là, maintenant, si on regarde dans le Outliner, on a Edit BP start zone puisque c'est devenu un Blueprint et ce n'est plus un modèle unique. Si je le déplace, vous voyez, il n'y a que lui. Maintenant, on va se créer le Blueprint de la zone de fin. Donc là, en étant dans notre dossier Blueprint, on va faire un clic droit, Blueprint Class, un Actor et comme New Blueprint, on va l'appeler BP underscore end zone. Comme ça, on garde la même appellation que la start zone. On aura start zone end zone et on va même pouvoir réutiliser notre static mesh. Donc là, on vient dans notre end zone. On va venir faire Add static mesh. Donc là, on va l'appeler Floor pour le sol. Ici, on va venir chercher notre comment je l'appelais start zone ? Non, start mesh voilà, on va prendre notre start mesh. Parfait. Start mesh qu'on va décaler au milieu. Comme ça, on est à 500. Voilà, on est bien. Ensuite, on va venir compiler. On va ajouter un cube histoire de faire comme une petite ligne d'arrivée. Voilà, cube qu'on va mettre ici. en taille, on va lui mettre en Z 0.01 histoire qu'il soit vraiment tout petit. Là, on va décocher le snapping et on va descendre pour voir jusqu'où il traverse. Voilà, on va remettre le snapping. Donc là, moins 45. En taille sur X, voilà, on va lui mettre 10. comme ça, il prend toute la largeur. Et comme texture, comme texture, on va revenir en glissant ça ici dans le content browser, dans notre fantastic village, les matériaux. Celui-ci, on le sélectionne. On va sur notre end zone et là, au niveau de matériel, on clique sur la petite flèche et voilà, on aura notre matériel. Bon, là, il est complètement étiré puisqu'on a augmenté la taille manuellement du modèle, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Sur ce modèle, tout en sélectionnant un autre cube, on va venir faire Add et on va rajouter une box collision. Sur la box collision, on va la mettre à 0, 0, 0 et on va augmenter sa taille. Donc sur Box Extend, sur X, on va lui mettre 500. Comme ça, il a 500 à droite, 500 à gauche. En Y, on peut le laisser à 32, c'est très bien, même si, on peut le mettre à 50 pour être sûr. Et en hauteur, on va mettre 200. Ensuite, on va pouvoir le remonter un petit peu histoire d'avoir une grosse zone de détection de notre floppy. Et en fait, quand Floppy passera cette zone, ça indiquera, voilà, tu as gagné. Maintenant, on va venir sur notre box, faire descendre tout en bas et rajouter un component Begin Overlap. Parce que là, c'est quand on le traverse qu'on veut. Actor, on va venir faire un cast ce coup-ci, puisque là, ce ne sera pas le player character qu'on veut, c'est le floppy. donc ici, on va étendre le pin, on va faire cast, on va marquer floupy, comme ça, cast to BP floupy. En gros, ce que ça lui dit, ça vient récupérer toutes les informations de floupy et on lui envoie dans overactor dans object. Voilà, comme ça, en fait, ça lui envoie ça, ça fait un cast et si ça, c'est un floupy, le cast est bon, si ce n'est pas un floupy, le cast est foireux. Alors maintenant, on veut savoir quand même quand on a gagné et pour ça, on va créer un nouveau HUD. Donc là, on va faire create widget, comme la dernière fois. On va faire un add to viewport mais on n'a pas le widget, donc on va aller le créer vite fait. Voilà, il me dit oh là là, ça ne va pas, je n'ai pas de classe. Donc là, on va revenir dans notre content, dans notre HUD, on va refaire un clic droit, user interface widget blueprint, user widget select et là, on va l'appeler UI underscore win. Ça, quand on a gagné, c'est ça qui va se lancer. Là, on l'ouvre, on revient vite fait sur notre end zone et là, on va pouvoir sélectionner UI win. On va pouvoir compiler, plus d'erreur. Alors, dans notre UI win, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur notre UI main menu, on va copier en sélectionnant la scale, la size et le canevas. Hop, on le prend, ctrl-c, on vient ici, ctrl-v, il a tout pris. Oui, effectivement, quand j'ai pris la scale box, il a tout pris. Donc là, on peut enlever le quoi que non, le bouton, on va tout garder en fait. Bah oui, je suis bête. On a tout gardé. Là, dans Floopy Rescue, on va venir changer le nom, on va marquer, vous avez gagné, on va changer sa taille, on va lui mettre sur X, 600, et sur Y, on va lui mettre, 150. Il n'a pas besoin d'être aussi gros. Quoi que non, on peut même le mettre à, 800, on va augmenter la police, on va venir dans Font, et on va mettre, c'est un peu gros, quoi que non, allez, c'est bien, on va lui mettre 1000, même pas, 1200. Voilà. Comme ça, on a un gros panneau de Win. On va venir sélectionner le texte, jouer, et puis là, on peut mettre, rejouer. Comme ça, quand on a fini, pouf, ça recharge le niveau, et on recommence. Voilà. On peut venir dans notre event graph, et là, on va lui ajouter, en prenant bouton 0, à gauche, on click, et là, open level, by name, comme la dernière fois. Et là, notre niveau n'a pas de nom, donc on va venir le sauvegarder, oui, effectivement, je n'y ai pas pensé. On va le sauvegarder, on va l'appeler, level, underscore, 1. Ouais, level 1. Comme ça, on va venir dans le main menu, euh, non, on referme le main menu, on n'a plus besoin. Et là, on va mettre, level underscore 1. On compile, on revient dans notre level, on va venir dans nos blueprint, et on va lui ajouter, la endzone, puisque sinon, on ne pourra jamais finir. là, on va le remettre en 0, ici, voilà, on va le déplacer pour l'aligner avec l'autre, ici, on l'aligne aussi. que se passe-t-il ? Pourquoi suis-je aussi bas ? Ah, parce que l'autre était à 100. C'est bien ça ? Non. Ah non, il était à 50. Pardon. Autant pour moi. Il était à 50. Et on va lui faire une rotation sur Z, 280. Voilà. On a notre niveau tout simple. Là, on sauvegarde, et on va venir faire play. Oups, pourquoi suis-je tombé ? Ok, donc on est tombé, parce qu'a priori, dans notre start zone, ça ne lui plaît pas d'avoir le player start directement, donc ce n'est pas grave. On va l'enlever. Donc on va le poser manuellement. Et là, on peut voir, il y a marqué bad size. Parce qu'en fait, si on regarde bien ici, il vient grignoter le bas. On le remet à 100 de haut. Si il vous marque quand même bad size, pour dire que ce n'est pas bon, vous le remontez manuellement jusqu'à ce qu'il ne marque plus. On se met à 90. Ah, et là, il nous remet bad size. Donc si on met 102, et là, c'est bon. Donc si je viens faire play, je passe à travers. Bon, il semblerait qu'on ait un petit souci technique avec notre cher ami. Donc là, dans la start zone, ce qu'on va faire, vu qu'il a l'air de vouloir nous poser quelques petits soucis, on va le supprimer. On va prendre le shared route, on va faire add, static mesh, et on va remettre notre start zone. Enfin, notre start mesh. Voilà. On va ensuite venir le décaler de 500. Et là, si tout va bien, toi, tu es censé être à 0 sur Z. Toi, tu es à combien ? Oui, c'est bon, tu es en 0. Moins 33. D'accord. Donc là, comment on a fait notre end zone ? On a tout mis comme ça. Et là, si on vient vérifier ici, on est en Z, à moins 45. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et notre box. Ok. Et le floor est à 500. 0. Ok. Donc là, on va venir mettre sur lui moins 45. voilà, on est bien. Et lui, je ne l'ai pas sélectionné. Moins 45. Voilà. Comme ça, on est bon. Normalement, si tout va bien, on revient dans notre level 1. Lui, forcément, il s'est décalé un petit peu. 0, 0 et 0. Non. On avait dit 50. Voilà. Ok. C'était ma faute. Donc là, si on fait play, parfait. On a notre floupier qui apparaît. Si on l'envoie, il commence à rouler. Hop. Là, on va le pousser jusqu'au bout. Et voilà. On a gagné. Donc là, maintenant, on ne peut pas cliquer. On va venir, on va venir, on va venir dans notre end zone. Et une fois qu'il a ajouté ça au viewport, là, on va venir prendre notre player controller. Vous savez, comme on avait fait la première fois, on prend get player controller. Et là, on va mettre set UI, comme ça, set input mode UI only. On vient le connecter pour lui dire qu'on est uniquement en mode interface. Maintenant, le personnage pourra plus se déplacer. et on va faire set show et on va venir set show mouse cursor. On va le cocher pour dire on veut la souris parce que sinon, on ne pourra pas cliquer. On va réorganiser ça histoire que ce soit un peu plus propre. Hop. on compile. On revient. On n'oublie pas de faire des petites sauvegardes. On lance. On va envoyer notre floopy directement là-bas. Voilà. Bon. Il faudra juste dire à notre personnage qu'on ne peut plus avancer. Mais c'est un détail. Puisque ça, c'est quand il passe en mode UI. En fait, il garde l'input qu'on avait et le personnage, il est perdu et il continue comme ça à essayer d'avancer. Mais déjà, on a quelque chose qui fonctionne avec un menu. Un floopy qui apparaît et qui peut aller au bout. Et je vous laisse sur votre fin. Mais essayez de régler le problème du caractère qui continue de se déplacer. On réglera ça au prochain épisode. Mais c'est un petit exercice pour vous pour la prochaine fois. Essayez de trouver comment faire. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir des notifications quand j'envoie une nouvelle vidéo, des j'aime. Et puis mettez des commentaires sur ce que vous voulez savoir, s'il y a des questions que vous vous posez sur l'Unreal Engine, des choses que je peux faire en tuto aussi parce que je ne pense pas forcément à tout. Et on se retrouve pour la suite prochainement. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...